Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la différence entre l'email et l'emailing. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas le distinguo entre ces deux choses. On confond le fait d'envoyer des emails et faire de l'emailing. Et donc, je vais t'expliquer ce que c'est la différence. Je vais te raconter un peu tout ça, les chiffres, les machins. Tu vas voir, on va parler affiliation, emailing, on va parler de plein de trucs. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, tu vas trouver dans la description un lien de Telegram où je te partage. C'est un canal vraiment chouette où je te partage ma vie, des photos, je te partage des idées de mes business, je te partage des vidéos de plein de choses, de mes pubs Facebook, etc. Que tu puisses suivre un peu en live ce que je fais, etc. Il y a pas mal de gens. Là, j'ai refait un nouveau groupe, mais il y a pas mal de gens. Donc franchement, tu peux y aller, vas-y, rejoins-nous, ça va être super. Et tu vas voir à quel point je vais pouvoir te montrer de A à Z par vidéo, par audio, par photo qu'il y a des choses vraiment géniales que je pourrais jamais te montrer par podcast. Allez, on y va maintenant tout de suite pour le podcast. Oublie pas de cliquer sur le bouton Telegram pour y accéder. Allez, on y va. Envoyer des emails, c'est facile. Faire de l'emailing, c'est une autre histoire. OK ? C'est même autre chose. C'est une histoire de fidélisation, en fait, tu vois. Donc, je t'explique c'est quoi. Bon, envoyer un email, tu sais ce que c'est. Alors, on va parler des autorépondeurs. Tu sais quoi, ça va te parler. Allez, j'ai trouvé un bon exemple pour toi là-dessus. Un autorépondeur, c'est envoyer des emails. Un autorépondeur, c'est j'ai un email qui rentre, j'envoie un email. C'est OK, il y a un mec qui a fait une action, alors je déclenche cet email. C'est-à-dire qu'on envoie en fait un par un en fonction des actions, en fonction de ce qu'il se passe. L'emailing, c'est pas un par un. L'emailing, c'est j'ai une base de données. C'est comme tu envoies une newsletter. J'envoie une base de données, j'envoie une info. Boum, c'est de l'emailing. Je fais de l'emailing. Ce n'est pas la même chose. Pour une raison simple, il vaut mieux, si tu as suivi un podcast cette semaine, envoyer au fil de l'eau par petits paquets qu'envoyer tout d'un coup. Idéalement, même quand tu envoies une newsletter, tu devrais presque faire de l'email et non pas de l'emailing. Mais c'est très compliqué puisque si tu dois envoyer un email par email, ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est de répartir ça par petits paquets. Et comme je te l'ai expliqué hier, je crois, il faut que tu te dises, ok, plutôt que d'envoyer 10 000 emails aux personnes que j'ai ou 5 000, peu importe, j'envoie par coût par exemple de 500 ou de 1 000. Et je fais plusieurs programmations où je déduis bien entendu le mail 1 des 500, après il n'en reste que 4 500. Ensuite, je déduis les 500, moins les 500, il m'en reste 4 000. Ensuite, 500, 500, 500, il me reste 3 500. Tu vois, tu envoies par petits paquets en mode effet escalier. Bon, ce que je veux t'expliquer là-dedans, c'est qu'il y a vraiment deux distinguos. Les séquences email par exemple, c'est de l'email, c'est pas de l'emailing. Tu sais, les séquences email en mode, ok, H plus 4, tu sais, 4 heures après t'envoies ça, 1 jour après t'envoies ça. Parce que vu que les personnes, t'as pas 100 000 personnes qui rentrent au même moment, t'en as peut-être une ou deux. Et donc, à l'heure, au moment où t'envoies un email, je sais pas, à heure plus 16, t'as que ces deux mêmes emails qui sont envoyés à H plus 16. Même si 30 minutes après, t'en as peut-être deux autres qui partent parce que c'est une séquence, tu vois. Du coup, ça envoie par petits paquets. Donc, je t'ai déjà fait simple, quand t'as un email qui rentre à une heure précise, t'en as pas 30. Enfin, tu vois, à part si t'as une méga inscription d'un coup, t'en as pas 30 qui rentrent au même moment. Donc, du coup, ben, tu vois, ça va se suivre au fil de l'eau. Voix ça comme une sorte d'agenda où, ben, tous les jours, ou à chaque heure, t'as tant d'emails qui partent, machin, ce qu'on appelle un show de l'heure, mais passons, ben, t'as tout qui part comme ça, quoi. Alors que de l'emailing de masse, ben, tu fais une programmation sur 10 000 personnes, boum, et t'envoies. Et forcément, les taux sont moins bons et c'est beaucoup moins réactif. Donc, si je peux te résumer ça, qu'est-ce que c'est ? Une séquence email, c'est plus de l'email. Et faire de l'affiliation, c'est plus une séquence emailing. Affiliation, je te le redis, c'est quand on t'envoie d'un coup tout. Tu peux faire de l'affiliation dans des séquences email également. Je vais pas tout mélanger, mais voilà. Ce que je veux t'expliquer, c'est que l'emailing est plutôt dédié à l'affiliation. Pourquoi ? Parce que quand on fait de l'affiliation, on veut gagner, je sais pas, t'envoies 50 000 emails, tu veux gagner tout de suite peut-être 500 euros, tu vois. Alors, quand tu fais des séquences, en affiliation, en faisant juste des envoies d'email et pas de l'emailing, et bien du coup, ces séquences d'email, tu vas peut-être gagner, je sais pas, au long de la journée, tu vas pas pouvoir adresser à 50 000 personnes. Tu vas envoyer par petits paquets peut-être 200, 200 personnes. Et donc, forcément, les résultats sont moindres. Par contre, sur du long terme, les résultats sont meilleurs parce qu'une fois que t'auras atteint à coup de 500 et 50 000, tu vas te rendre compte que des résultats vont être largement au-dessus. Donc, le sujet, c'est comme à chaque fois, est-ce que tu veux de l'argent tout de suite maintenant ou est-ce que tu préfères en gagner plus mais sur du long terme ? Donc, c'est toujours pareil. On a toujours cette problématique, peu importe les business, peu importe ce qu'on fait, de dire, je préfère gagner maintenant ou pas ? Est-ce que je préfère gagner 200 euros aujourd'hui ou 500 euros d'ici le mois prochain ? Tu vois, c'est bête comme question. Appareil logique, il y en a qui vont dire 500, il y en a qui vont dire 200, etc. Mais les stratégies ne sont pas du tout les mêmes. Il faut savoir être patient parfois. Donc, qu'est-ce que c'est l'emailing aussi ? L'emailing, c'est pas juste une séquence. Je m'explique. Donc, l'email, c'est une séquence. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais l'email, c'est une séquence. Je te trouve des mots, c'est pour que ce soit simple pour toi. L'email, c'est j'envoie un par un. Et l'emailing, c'est j'envoie tout d'un coup. Et donc, forcément, l'emailing est plutôt dédié à cette affiliation, mais pas que. C'est aussi dédié à de la fidélisation. Parce que par séquence email, à part si tu as 852 emails à envoyer, tu vois, à un moment donné, ça va être compliqué de fidéliser. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir toujours créer du contenu, créer du contenu. Alors que l'emailing d'affiliation, ce qui est génial, c'est que tu peux glisser dans tes emails des liens, tu peux faire plein de choses, en fait, des newsletters, des machins. Tu n'as même plus à créer le contenu, tu as juste à envoyer des emails, en fait. Là, ça paraît bête, mais tu as juste à envoyer des emails. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'emailing est plus sujet à la fidélisation. Exemple, moi, ce que je fais tous les matins quand j'envoie mes podcasts, j'envoie mes podcasts à toute ma base, c'est de l'emailing. Je passe par MailChimp et je suis le premier à dire qu'il ne faut pas passer par MailChimp. Alors, moi, aujourd'hui, je passe par MailChimp pour d'autres raisons, parce que je t'en reparlerai, mais de toute façon, je changerai dans pas longtemps. Mais sur du mailing de masse, je déconseille MailChimp vraiment. Maintenant, l'emailing de masse a cet avantage d'avoir une fidélisation. Moi, par exemple, sur l'ensemble de ma base, aujourd'hui, j'ai plus de 50% des abonnés. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe les leads que je recrute, je sais que j'en ai un sur deux qui va se barrer. J'ai une personne sur deux qui se barre de ma liste, parce qu'un email par jour, il y en a, ils ne tiennent pas la cadence. Par contre, pourquoi je fais ça ? Et pourquoi je trouve ça pertinent de perdre beaucoup de gens ? Parce qu'en fait, ceux qui restent, c'est ceux qui sont vachement intéressés. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens sont vachement intéressés ? Eh bien, les gens ouvrent énormément. Énormément. Et je vais te montrer la différence entre quelqu'un qui a peur d'envoyer un email par jour et celui qui n'en envoie qu'un par semaine. C'est que celui qui envoie un email par jour, il va forcément nettoyer sa base rapidement. C'est-à-dire que celui qui envoie un email par jour, les gens en ont marre, donc ils se désabonnent. Ça veut dire que ce ne sont pas des vrais fidèles et qu'ils se barrent. Et tu as ceux qui veulent toujours accepter de recevoir les emails, d'écouter par exemple mes podcasts, et eux ouvrent obligatoirement. Eux écoutent obligatoirement. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc forcément, mes taux d'ouverture sont meilleurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien du coup, mon emailing demain, c'est largement meilleur avec de l'emailing. Donc ça, c'est une petite leçon pour toi, enfin une petite astuce si tu veux, mais pour te dire qu'il vaut mieux perdre beaucoup de gens dans sa liste, mais garder que les meilleurs parce que ta délivrabilité n'en sera que meilleure. Donc ça, c'est des trucs qu'on ne pense pas forcément immédiatement, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors qu'avec des séquences email, ça va être un peu différent, mais peut-être même encore mieux puisque forcément, si c'est une séquence qui est intéressante, les gens, ils vont rester. Mais à un moment donné, ils vont aussi se désabonner. Je veux dire, au bout du dixième mail, à un moment donné, si ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. Donc c'est à toi d'être pertinent et de trouver ce qu'il faut. Le problème des séquences email, c'est que c'est à toi de créer le contenu. Alors que l'emailing d'affiliation, tu n'as pas de contenu à créer. Par contre, il faut forcément que ça intéresse les gens parce qu'à chaque email envoyé, tu perds forcément des désabonnés. Moi, quand je fais des grosses séquences où j'envoie trois emails dans la journée, etc., c'est un peu violent. Forcément, j'ai beaucoup de désabonnés. Mais tant mieux, ceux qui restent, ça me permet de nettoyer la liste et ceux qui restent, ça me permet tout simplement de gagner plus d'argent. Tout simplement. Et également d'avoir des vrais fidèles qui sont prêts, toujours là, etc. Moi, mes clients sont toujours là. Peu importe si j'envoie même d'emails demain, ils seront toujours là. Je n'ai pas le droit, mais ils seront toujours là. Donc tant mieux, ça permet vraiment de nettoyer la liste. Donc l'emailing, c'est une histoire de fidélisation. Ce que je vais t'expliquer. Quand tu comprends ça, alors moi, je fais ça depuis 10 ans, l'email, donc je peux forcément te l'assurer, mais si toi, tu ne l'as pas vu, ça va être compliqué pour toi, mais je te le garantis à 100%. Quand tu comprends ça, tu te rends compte qu'au fur et à mesure du temps, les gens qui ouvrent tes emails, ils restent, en fait. Peu importe ce que tu envoies, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais. Donc en fait, même si tu envoies du contenu d'affiliation et qui n'est pas forcément pertinent, tu as beaucoup de gens qui vont s'en aller, mais ceux qui vont rester seront toujours contents de recevoir tes emails. Donc en fait, même dans l'affiliation, le vrai sujet, c'est la fidélisation. Ils aiment ce que tu leur envoies. Évidemment, si tu leur envoies des trucs de faire des bonhommes en mousse alors que les mecs, ils veulent acheter une voiture, évidemment, ils vont se désabonner, tu vas perdre, c'est un peu dommage. Mais il y a quand même toujours des gens qui vont rester parce que, ah, intéressant, ils m'ont proposé des bonhommes en mousse. C'est une question de ratio. Donc en fait, dis-toi que l'emailing d'affiliation a cet avantage de filtrer pas mal de gens pour augmenter ta délivrabilité sur du long terme qui va te permettre d'envoyer des offres qui vont toujours convertir. Et nous, je vais même t'expliquer un truc et un truc qui est complètement fou. Je vais te donner, je crois que je l'avais dit une fois dans mes podcasts, accroche-toi, on est en fin de podcast. Le truc le plus fou que j'ai vu, c'est qu'il y a un programme qu'on envoie tous les jours à notre base. Tous les jours. Eh bien, dis-toi qu'au bout d'un an, il y a encore des mecs qui cliquent et qui convertissent. C'est quand même fou. C'est quand même complètement fou. Et je te dis ça parce qu'il y a des problèmes comme ça qui marchent tout au long de l'année. C'est un truc de malade. Mais franchement, moi, tu m'aurais dit ça il y a dix ans, j'aurais dit c'est impossible, tu vois. Mais c'est tellement impossible que c'est possible, en fait. C'est que tu as des mecs, ils continuent à convertir. Alors évidemment, ça ne marche pas sur 500 emails, qu'on se le dise. Ça va marcher sur 50, 1000 ou 100 000 emails. Parce que forcément, il faut un peu plus de masse pour que les gens, au fur et à mesure, tu vois. En fait, c'est l'histoire de la rotation. C'est-à-dire que le mec, je ne sais pas, quand tu vends des mouchoirs, si tu vends tout le monde des mouchoirs tout de suite, ils ne vont pas en racheter dans la semaine d'après. Par contre, si petit à petit, ils ne touchent pas les mêmes gens toutes les semaines, etc., au bout d'un moment, tu as une rotation qui se crée. Mais à la fin, c'est toujours la même base qui achète, qui va au même endroit, etc. Une base de fidèles, en fait. Donc, dans l'affiliation, si tu fais de l'affiliation avec ta base mail, etc., n'hésite pas à renvoyer non plus régulièrement les mêmes programmes parce qu'en vérité, ça convertit encore et encore et encore, tu vois. Et moi, j'ai des affiliés sur Web2Fu qui commencent à le capter, commencent à dire que, tu sais, des fois, ils disent « Ah non, je ne vais pas trop envoyer sur cette offre, j'ai déjà envoyé. » Ils leur refont une deuxième fois, ça marche autant. Ils leur refont une troisième fois, ça marche autant. Ils attendent un mois, ils leur refont une deuxième fois, ça marche autant. Bien sûr, c'est évident. Et c'est pour ça que c'est une vraie technique que je te dis. Quand tu fais de l'emailing d'affiliation, il faut envoyer régulièrement. Après, c'est à toi de jauger. C'est toi qui connais ton audience, c'est toi qui connais ta base. Je veux dire, tu ne vas pas leur envoyer un mail du même produit tous les jours. Il ne faut pas déconner, mais c'est bien d'alterner, tu vois. De toute façon, tout est dans la création de produits, dans la création de contenu, tu vois. C'est ça qui est super. Moi, le premier, tu vois, je fais un podcast par jour, je fais une formation par semaine, ça crée beaucoup de contenu. C'est ça qui est vraiment chouette. Du coup, tu peux proposer beaucoup de choses différentes. Donc, tout ça, c'est bien. Mais du coup, la question, c'est OK, comment je fais pour avoir ces 10 millimails, ces 30 millimails, ces 50 millimails ? Et c'est là où je vais arriver comme une petite astuce magique. C'est que du coup, je t'ai préparé une formation qui s'appelle « Comment obtenir millimail par jour français gratuitement ? » Donc en fait, je t'explique, c'est très simple. Imagine, et c'est réel, pouvoir avoir millimail par jour qui ouvre à 60%. Je te le montre en live dans la formation. Et en plus de ça, 6 millimails par jour, ça ne peut pas mourir. C'est-à-dire, c'est une astuce qui fonctionnera tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle fonctionne depuis des années. C'est un hack légal et ça fonctionne très, très bien. Après, il faut savoir bien le faire aussi. Mais ça, je te montre tout dans la formation. C'est pour ça qu'il y a tout qui est présent dedans. Tu peux même envoyer ça avec des outils lambda comme MailChimp, tu vois. Alors, je n'ai pas testé avec Sendinblue, avec Sarbacan, je n'ai pas testé avec chaque logiciel. Mais en tout cas, avec MailChimp, je te montre en live que ça fonctionne et il n'y a aucun souci. Donc, du coup, c'est vraiment un système qui fonctionne, qui te fait 60% d'ouverture. Après, tu n'as plus qu'à rédiger des emails. Et imagine avoir ce système où tu as 1 000 emails par jour qui arrivent dans ta boîte mail, où tu as juste à l'apporter dans ton logiciel de mailing, mettre une offre derrière et cliquer sur le bouton envoyer. Et bien là, à ton avis, ça s'appelle comment ? Email ou emailing ? Ça s'appelle de l'emailing. Donc, du coup, cette méthode, moi, je te montre comment acquérir ces emails. Donc, dis-toi un truc. C'est 30 000 emails par mois. Au cumul sur l'année, c'est 360 000 emails. Dis-toi, qui ouvre à 60%. Donc, dis-toi juste à quel moment tu peux ne pas faire d'argent avec ça ? C'est une vraie question que je te pose. C'est impossible. Je te le montre d'ailleurs en live que ça peut faire de l'argent et que ça marche très bien. Donc, du coup, je te donne même 10 idées de business différentes dedans. Enfin, la formation ultra complète. Tu vas voir, il y a tout dedans. Tu sais quoi ? Je ne vais même pas essayer de t'expliquer ce que c'est parce que le truc est trop puissant. Et si tu n'as pas été capable ou si tu ne penses pas être capable que ce soit possible ou que tu penses que machin, surtout, il n'y va pas. Donc, je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, le lien est dans la description. Ça s'appelle « Comment obtenir 1000 emails par jour gratuitement ? » Ils sont français les emails. Donc, tu peux y aller. Fonce dessus avant que l'offre augmente et que le prix augmente et que je mette ça à un prix qui ne sera plus du tout accessible parce que la technique est tellement puissante que là, je veux encore une fois remercier mes clients. Donc, fonce dessus et on se retrouve de l'autre côté. Le lien est dans la description. Ça s'appelle « Comment obtenir 1000 emails par jour gratuitement ? » Je te rappelle, ces emails sont en français. Ça fait 60% d'ouverture. Je te montre tout en live. Allez, on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite. Merci.